Cette initiative du pasteur Julien Guessant répond à la vision de la Direction Nationale de l'Église SEMA sur la notion des familles. Quand nous parlons de famille, tout part d'un homme et d'une femme qui décide de contracter une alliance et de vivre et à la suite des enfants vont naître. Ce que vous avez vu, c'est des personnes de deuxième âge, troisième âge qui viennent de prendre l'engagement, de marcher de façon fidèle. C'est à la sous-préfecture de Nyamandji que la cérémonie civile de ce mariage collectif s'est déroulée. Elle a été officiée par le sous-préfet de cette localité qui attend beaucoup des 13 couples. Le mariage n'est pas une institution facile parce que la vie à deux impose des contraintes. Alors donc on souhaite à nos époux de vivre en paix, de vivre heureux et de vivre longtemps ensemble pour que la grâce de Dieu puisse s'ouvrir sur leur couple. Après s'être engagés devant l'officien et toute l'assistance selon la loi ivoirienne relative au mariage, les 13 couples se sont retrouvés au lendemain à l'église Sema de Petit Bouaké pour la célébration religieuse. Devant Dieu et les hommes, ils se sont promis amour et fidélité dans les bons tout comme les mauvais moments jusqu'au soir de leur vie. Il vient de prendre un nouveau départ, quand bien même d'autres sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Mais s'ils ont compris que chercher la bénédiction sur sa vie de couple, qu'ils puissent vraiment vivre toujours selon la volonté de Dieu. Ce mariage collectif était le tout premier de l'église Sema de cette localité. Pour sa réussite, l'initiateur a fait une grande campagne de sensibilisation. Résultat de cette campagne, la très grande participation des fidèles et l'ambiance qui a prévalu durant les deux jours de célébration. 13 couples, j'ai dit « Waouh ! Merci au Seigneur ! » Tout s'est bien passé, vraiment je suis très content et je veux le Seigneur pour ça. Je demande à ce que vraiment nous puissions continuer. Il faut le souligner, ce jour reste gravé pour toujours dans la mémoire des mariés. Je trouve la cérémonie très excellente, donc je remercie tous les pasteurs qui ont organisé cette cérémonie. Les 13 couples ont exprimé leur joie par des pas de danse à la gloire de Dieu avant de se mettre à table pour le repas collectif. Leur joie a été partagée par le public à travers des très grands moments de louanges, traduisant les objectifs atteints de cette initiative du pasteur Julien Guissant.